4 janvier 2016, le champion du monde, Zinedine Zidane devient l'entraîneur de l'un des clubs les plus titrés d'Europe, le Real Madrid. Le Real, c'est un palmarès impressionnant. 32 titres de champion d'Espagne, 10 ligues des champions. C'est le club le plus riche du monde, des revenus estimés à plus de 550 millions d'euros. Des joueurs historiques, les Ronaldo, le Brésilien, le Portugais, David Beckham et puis Zidane. Le Real, joueur et donc entraîneur maintenant. Le premier français à entraîner le Real. C'est la logique, dit Joachim Barbier, journaliste à SoFoot. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'il incarne vraiment les valeurs du Real Madrid, etc. Et au-delà du coach, qu'il sera peut-être, on ne sait pas trop, c'est vraiment les valeurs de ce club qu'il incarne. Les valeurs du Real, l'Ucea Ibeleza, le combat et la beauté. Il y a aussi le travail, l'humilité et la famille. C'est pour ça que Zidane a posé avec femme et enfant lors de sa première conférence de presse d'entraîneur. Et puis, il y a le style, l'élégance. Et là aussi, Zidane est incontestable. L'avantage qu'a Zinedine Zidane, c'est qu'il a tout de suite, de par sa carrière, de par son statut, une légitimité. Frédéric Guéguin, ancien joueur professionnel, entraîne aujourd'hui l'USM Saran. Lui, Zidane entraîneur, il y croit. Je le pense parce que dans le milieu professionnel, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une légitimité, une crédibilité dans un groupe. Le milieu professionnel est un peu vicieux en ce terme. C'est que les joueurs ont du mal à recevoir des consignes et parfois des ordres d'une personne qui n'a pas évolué à un certain niveau. S'ils ont en face d'eux un entraîneur qui n'a pas joué, on parle du Real de Madrid, s'il n'a pas été international, s'il n'a pas fait des matchs de Champions League, les joueurs ont un peu de mal. Alors pourquoi on se pose encore la question, comme le magazine se fout en couverture, coach Zidane et si le costume était trop large ? Parce qu'il ne suffit pas d'être un joueur d'exception pour devenir un bon entraîneur. Pour Jérôme Gallichet, notre professeur de sport, ça simplifie la vie, ça fait gagner du temps, mais ça ne fait pas tout. Les grands entraîneurs, et s'il s'en est un, il deviendra comme ça, ils saura mettre non pas des joueurs qui lui ressemblent ou ce qu'il avait réellement en tête. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir une idée en tête. Mais ensuite on fait avec les outils, les armes et les personnes qu'on en fasse de soi. Ça c'est valable pour toute situation de managerat, du professeur à l'entraîneur en passant par des petites entreprises, des grandes entreprises. C'est tout le temps valable. Et ça c'est ce que j'appelle moi la pédagogie, c'est-à-dire la confrontation entre hommes et comment tu utilises tes hommes entre eux. Faire avec, s'adapter, c'est l'enjeu pour Zinedine Zidane. Et ça, ce n'est pas forcément lié au diplôme. Comme le dit Francis Ségura, passionné de football, qui suit sa carrière depuis le début. Il y a tellement d'entraîneurs qui entraînent alors que ce sont des adjoints qui ont les diplômes pour qu'ils entraînent. C'est déjà pas mal qu'il ait passé les diplômes, qu'il ait eu ses diplômes sans les avoir par favoritisme. J'ai vu beaucoup de reportages où il était en salle de cours à suivre les cours pour sa formation comme les autres. Et puis bon, après il connaît le football parfaitement. On ne peut rien lui apprendre. Il connaît. D'après les premiers résultats, 6-0, 5-1, 10-2, ça commence plutôt bien. Mais comme ils le disent tous... Un match de football reste un match de football. Moi ce qui m'intéresse pour le championnat, c'est d'être champion.